Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales sur Sensation à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Je suis avec Anne-Sophie Joly, vous êtes fondatrice du collectif national des associations d'obèses. Alors Anne-Sophie Joly, pourquoi faire de la grossophobie votre thématique principale cette année ? Alors on a été missionnée par le ministère de la Santé, donc la direction de la DGS et le PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, sur un groupe de travail qui a été constitué pour effectivement travailler sur des solutions qui peuvent changer à la fois le regard de la population, mais également aussi emmener la population qui souffre de surpoids et d'obésité à une meilleure prise en charge médicale et axer sur la prévention également. Donc en fait, tout est parti de là et on s'est dit qu'effectivement sur les journées mondiales de l'obésité, le sens se faisait de tout axer à la fois le spot publicitaire qu'on a réalisé, qui va être diffusé sur les chaînes du 4 au 10 mars, mais également la campagne d'affichage qui nous a été offerte par l'agence BETC, qui sera présent à la fois sur les médias et dans les gares de façon numérique, et puis la sortie du livre qu'on a réalisé également à titre personnel. Pour mieux comprendre, qu'est-ce que la grossophobie et quand commence-t-elle ? Ah, la grossophobie, alors la grossophobie c'est finalement un désamour, j'ai envie de dire, de la corpulence des personnes qui ont un problème de poids. Elle commence quand ? Ça peut être des regards, ça peut être des attitudes, ça peut être du rejet, ça peut être « ah mais regardez comment ils sont, s'ils sont comme ça c'est de leur faute ». Enfin voilà, ça peut être très insidieux. Et de l'autre côté, la grossophobie c'est la discrimination la plus répandue dans le monde et la plus tolérée dans le monde. Or, il y a encore des choses à faire et ça fait partie effectivement des propositions qu'on va soumettre au ministère de la Santé. Justement, est-ce que vous avez une grande proposition sur cette lutte contre la grossophobie notamment ? Alors il y en aura plusieurs, à commencer par le harcèlement à l'école, pour les enfants. Merci beaucoup Anne-Sophie Jolie d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut notamment se rendre sur votre site, tout simplement, c'est snao.fr. Il y aura également d'autres thématiques abordées avec vous dans les prochaines émissions, notamment sur ce livre que vous avez co-écrit avec un journaliste. On y reviendra prochainement. Les spéciales de l'info, c'est terminé. On se retrouve très vite pour une prochaine thématique sur Sensation.